Si tu veux voir la sorcellerie, va chez les francophones. Le son était là depuis 2004. Tu n'as pas voulu faire remix. Ivoirien a pris en 2019. Il a fait freestyle. Sachant que même ses frères, nous ses frères, on ne connaissait pas la chanson. On ne savait même pas que même c'était des chez vous. Il a fait le freestyle. Il a posté sur Facebook. Nous ses frères, on a commencé à charger. Ça a pris, ça a fait train dans la communauté francophone d'abord. Tu as vu, tu n'as pas voulu faire remix. En ce moment, un remix n'était pas encore dans ta tête. Le son est revenu en 2024 grâce à l'aide de Naija. Parce que c'est eux qui ont commencé à booster. Et c'est devenu viral en 2024. L'artiste même, lui-même il a vu ça en mode flex. Il ne voulait pas faire quelque chose dessus. C'est vrai que nous sommes, on l'a stressé pour dire que, ah bro. Toi-même, on sait que nous, on sait que toi, tu ne fais pas sortir chansons tous les jours comme ça. Mais quand même, on va te presser. Il faut faire sortir une chanson sur ce truc-là. Parce que c'est en vogue en ce moment. Tu as la possibilité de rentrer dans le monde des Naija. Notre artiste nous a dit, vrai vrai là, chanson là. Moi, il a connu ça grâce à Arafat. Mais de base, c'est un son de chez vous. On lui a dit, il faut rentrer en contact avec l'artiste de chez eux. Il est rentré en contact avec l'artiste de chez vous. Je ne sais pas comment ils ont discuté là-bas. Notre artiste est rentré en studio. En plus de ça, la go avec qui il était dans la vidéo qui est de chez vous, apparemment, elle est sûre la chanson. Maintenant, expliquez-moi pourquoi il y a un artiste de chez vous. Il a commencé à dire que non, on ne fait pas remix sans l'artiste. Ah, papa, tant même tu es artiste. Un fois, arrêtez ça. Comment ça, on ne fait pas remix sans l'artiste ? On peut faire remix sans l'artiste ? Aïe ! Maman, c'est maman, ça maman, quoi ça ? Maman, c'est... J'aimerais que tu as vite oublié. Ils ont fait ça sans lui. Samina, mina, hé hé, waka ! Ils ont fait ça sans lui aussi. Je sais que ça fait mal, hein. Mais vous-même, vous n'arrivez pas à donner de la force à vos artistes. Donc, on vient, on prend ça dans vos mains et puis on propulse. C'est la place que Dieu vous a donnée sur cette tête-là, là. Maintenant, t'as dit que t'as réuni les grosses têtes. Bon, hein, 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 hein. Maintenant, ça va faire quoi ? Moi, je pense que même si l'artiste n'est pas sur le son, s'il y a peut-être un contrat qui dit que non, peut-être l'artiste va gagner 40% ou bien je ne sais pas combien de pourcent de revenus. Flex ! Maintenant, c'est à nos deux pays de s'associer pour donner encore plus de force. Comme ça, plus de vues, plus de péter dans la poche de chacun, en fait. Mais ce que vous avez fait, là, ça ressemble un peu à la sorcellerie, hein. Surtout toi, l'artiste, là. Vieux père des bordeaux, si ça tade trop, là, hein, faut pas niaï, oh, niaï. Faut pas remis, c'est-ci. On doit écouter. He he he, he he, he he.